Vous avez acheté ce jeu formidable qui est Donjons et Procrastination et vous souhaitez savoir comment y jouer ? Vous êtes au bon endroit. Donjons et Procrastination est un jeu de cartes à collectionner français dans lequel vous jouez des invocateurs et des invocatrices participant à un grand tournoi d'invocation. Vous devrez jouer vos cartes intelligemment mais aussi bluffées pour provoquer la chance, chance qui se traduit par des lancers d'artefacts qui sont des dés à 6 faces. Si vous voulez plus d'infos sur le jeu ainsi qu'une review et un unboxing, je vous laisse ça juste ici, paf ! Et ça vous emmènera vers cette vidéo. Le jeu peut jouer de 2 à 6 joueurs mais aujourd'hui on va faire la mise en place à 2 joueurs. Mais avant toute chose on va parler du but du jeu qui est en fait de défausser les cartes de ses adversaires et mettre nos cartes gagnantes dans une pile champion. La personne qui en a le plus à la fin de la partie gagne sauf en cas d'égalité mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Pour le moment mettez de côté les cartes Esbrouf, elles serviront plus tard. Elles sont au nombre de 2 dans la boîte de base, une pour chaque personne. Ensuite mélangez votre petite collection de cartes et distribuez-en 10 à chaque personne. Une fois que tout est mélangé, vous allez tirer 4 cartes et y rajouter la carte Esbrouf que vous avez mis de côté. Une par joueur comme je dis plus tôt. Ensuite c'est assez simple, le jeu se compose de 5 phases. On a le face à face, l'invocation de soutien, le lancer d'artefact, la résolution de combat et la fin de la manche. On va tout décortiquer en commençant par le face à face. Pour cette phase, chaque joueur et joueuse prend une carte de sa main et la place face cachée devant lui. On peut pas jouer la carte Esbrouf ici, elle aura une utilité plus tard, ne vous inquiétez pas. Quand tout le monde a choisi, on révèle les cartes et on vérifie le rapport de force. En suivant ce petit barème là, il est très beau le barème, très très jeune. Une carte force verra son score doublé par rapport à une carte dextérité. Une carte dextérité verra son score doublé par rapport à une carte magie. Et une carte magie verra son score doublé par rapport à une carte force. Il existe aussi une classe épique et une classe soutien qui ne rentrent pas dans le rapport de force. Une fois le rapport de force comptabilisé, on applique les effets de carte en commençant par celui qui a gagné le rapport de force. Si vous êtes à égalité sur la valeur, c'est celui ou celle qui a la classe dominante. Si c'est pas possible, vous tirez ça au dé. On passe à la deuxième phase, la phase de soutien. Pendant cette phase, les joueurs et les joueuses peuvent jouer une carte en soutien de la première carte. Pour ce faire, vous choisissez une carte soutien que vous allez placer face cachée devant vous. On les reconnaît via les petites icônes de trèfle qu'elles contiennent. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas placer une carte soutien, vous pouvez placer votre carte Esbrouf. Mais toujours face cachée. On peut un petit peu bluffer avec ça, justement. Ensuite, on fait le total des valeurs. Les cartes soutien ont toujours une valeur négative, mais elles ont un effet intéressant. Ce sera à vous de savoir si vous voulez les jouer ou non. Si un joueur ou une joueuse a joué une carte Esbrouf à ce moment-là, elle revient dans sa main. A partir de là, vous appliquez les effets de cartes en suivant le même schéma qu'avant. La personne qui aura la valeur la plus haute en comptant, bien entendu, les valeurs négatives des cartes soutien. En fait, les cartes Esbrouf restent toujours dans la main de leur joueur. Elles ne comptent pas pour le total de cartes en main, elles ne peuvent pas être défaussées. Elles resteront toujours avec vous. Allez, la phase 3, le lancer d'artefact. Dans cette phase, chaque joueur va lancer un dé et l'ajouter à sa valeur. Si vous avez joué une carte mais pas de carte soutien, vous lancerez un dé. En revanche, si vous avez joué une carte plus une carte soutien, vous lancerez deux dés. Attention, la carte Esbrouf ne compte pas comme une carte soutien dans cette phase. Je ne vous jetterai pas deux dés si vous avez joué une Esbrouf. La quatrième phase, c'est la phase de résolution de combat. Pendant ce tour, le joueur ou la joueuse ayant la plus grande valeur enverra les cartes de son adversaire dans sa pile de limbes face cachée. Et il placera ses cartes gagnantes, lui, dans une pile face visible qui est sa pile de champion. S'il y a une égalité niveau des valeurs, les cartes restent en place et une nouvelle manche commence. Le joueur gagnant enverra donc toutes les cartes sur le plateau de son adversaire dans la pile de limbes et toutes ses cartes champion dans sa pile champion. Étape 5, la fin de manche. Dans cette étape, chaque joueur et joueuse pioche une carte et l'ajoute à sa main. Si un joueur a moins de 2 cartes, il en piochera 2. Dans cette phase, n'oubliez pas qu'il faut nettoyer le plateau, donc mettre vos cartes gagnantes dans la pile champion et mettre les cartes perdantes dans la pile limbes. La partie se termine quand un joueur ou une joueuse ne peut plus jouer de cartes au début de la manche. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de cartes dans sa pile champion à ce moment-là gagne la partie. Si vous êtes à égalité au nombre de cartes, c'est pas bien grave, il y a une manière de vous départager. Ce sera le nombre total des valeurs de cartes de votre zone de score. Et bah je pense que vous êtes désormais prêt et prête à jouer à donjons et procrastination. N'oubliez pas que si vous voulez prolonger l'expérience avec donjons et procrastination, il existe des boosters qui vous permettront d'étoffer un petit peu votre jeu. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.